Non, vraiment, là c'est regarder un dîner presque parfait. Vous connaissez l'émission Dîner Presque Parfait? C'est pas pourri comme émission ça. On t'invite à mincer chez quelqu'un, tu minces, et quand tu as fini de mincer, tu donnes une note. Personnellement, tu m'invites à mincer chez toi, avant de rentrer, je te donne un 10, un 20 même. Et bien tout simplement parce que tu m'as invité à mincer en temps de crise, économie, mais oui! Mais oui, c'est ça, non? Et dites-moi, dans cette émission, est-ce que vous avez déjà vu une Aminata? Non, 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 ça ne parle pas d'Aminata francicisées comme toi, là. Avec des cheveux de foin, là. Ça parle d'Aminata original Forever m'a fait boulette. Non, tu verras jamais ça parce que, tout simplement, imagine la scène. Les convives sont invités à manger ces Aminata ce soir. Ça sonne à la porte. C'est par ici. Vous enlevez vos sociaux. Non, ce serait chaud. Ferme-la. Et tu imagines... Mais oui, c'est ça. Ah oui. Si, écoute, si tu veux parler, tu parles. Sinon, nous et nos amis du stand-upologie, on te dit... Ferme-la. Voilà. Il m'a perturbé ici, là, puis tiens. Donc, j'en étais où? Et donc, voilà. Les saucers, merci. Et t'imagines, t'imagines quand elle arrive comme ça? Les découvertes du menu. Mais excuse-moi, Aminata, mais pourquoi il n'y a rien sur la carte? Écoute, c'est ma faiboulette pour tout le monde. Si tu n'es pas content de la partager, elle est là. Non, ce serait chaud. Et il n'y a que des émissions pourries qui passent comme ça à la télé en ce moment. Je ne sais pas si vous connaissez Déco. Vous connaissez Déco? Avec Valérie et Franck. Valérie et Franck. Oui, Laurel et Hardy, là. Donc, est-ce que tu as déjà vu dans cette émission un papa africain? Non, non, je ne parlais pas de papa africain français, c'est-à-dire. Je parle des papas africains original forever, boubou, courous, le pète sur la tête. Non, tu ne verras jamais ça. Eh bien, tout simplement, parce que d'une, les papas africains, on n'a complètement rien à foutre de la décoration de la maison. C'est pas vrai? Voilà. Et de deux, pour la simple et bonne raison, qu'une famille entière d'africains est bien plus nombreuse que toute l'équipe de Déco réunie. Mais oui! C'est ça, non? Et en ce moment, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Que des conneries, que des conneries, même pour les petits, tiens. Vous connaissez sûrement le dessin animé avec les Chinois, là. Mais si, c'est une famille de Chinois, même ils ont un petit chien mince tout brun comme ça, là. Voilà les Simpson. Il n'est pas malade celui qui a inventé ça. D'où est-ce que tu as déjà vu un Chinois avec des hurons et des choux bleus? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais cela dit, les petits problèmes avec ça, Il y a des émissions pourries. Il y a des animés pourries. Il y a aussi les publicités pourries. Personnellement, la publicité qui m'a rendu le plus fou, je pense que vous connaissez cette publicité, c'est la publicité de yaourt pour bio de tanone. Alors celle-là, vous savez la publicité qui fait ça. Mais qu'est-ce que tu as? Oh, je me sens ballonné. Je crois que c'est dû au stress des examens. Mais écoute, tiens, bio de tanone. Au Sénégal, on a la même pub. Et ça donne ça. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est mes sens mélancés. C'est mes sens bousculés. Celle-là, c'est quoi, c'est le stress des examens. Écoute, soit tu t'as scié, soit tu vas chier. Mais tu me fais pas chier. Ouais, calmez-vous. C'est pas Michael Jackson, non? Non, mais c'est quand même un peu bizarre parce que, j'avoue, avec ces conneries-là, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. On ne sait plus où est-ce qu'on en est. La dernière fois, j'étais chez les dentistes. Bah oui, je dis, je vois chez les dentistes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les dentistes. J'étais assis à côté d'un petit vieux en salle d'attente. On regardait la télé. Et là, je vois à la télé, je vois des enfants qui sont morts. Je vois dix ans. Je vois des mamans qui pleurent. Donc là, je demandais au petit monsieur, excusez-moi, monsieur, mais c'est quoi comme film? Et là, il me répond. Oh, tu sais, petit, j'ai bien peur que ce qu'on voit à la télé ne soit que le triste reflet de la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est tout pour moi. C'était Moussié Tombola. Moussié, 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 Moussié. Voilà la relève, la relève, la relève, mais vraiment la relève, elle est là. Et si vous me le permettez aujourd'hui, voici, nous sommes les bougies et vous êtes notre brin d'allumettes. Grâce à vous, vous allez illuminer la scène. Mais grâce à vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à Mme Lebré, s'il vous plaît. Moi, je vois qu'il y a des belles femmes.